Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 2 octobre, dimanche 8 octobre 2023 pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à aller visionner la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de précision ou d'autres messages. Et puis, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker et à partager la vidéo. Voilà, ça m'aide beaucoup pour l'évolution de la chaîne et je vous en remercie par avance. On est parti avec le petit oracle des anges pour les Capricorne, donc du 2 au 8 octobre 2023. Quel est le message ? La visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. La visualisation, tu vois, le travail se don de la visualisation. Le message est clair, plus tu visualiseras, plus tu obtiendras, d'accord ? Plus tu vibreras l'abondance, plus tu obtiendras l'abondance. Tout est une question d'énergie, ok ? Ne l'oublie pas. Et la visualisation, cette semaine, on t'invite à visualiser. Ça me fait penser aussi à voir, tu vois, à regarder. Visualiser, c'est le regard, le visuel, tu vois, l'œil. Ouvrir les yeux, ouvrir les œils. Non, mais visualiser avec clarté la vie que tu désires. Si tu fais des demandes à l'univers, d'accord ? On prend la première. Si tu fais des demandes à l'univers, n'hésite pas à être clair dans tes demandes, d'accord ? Je le dis souvent, si tu demandes une voiture, demande la couleur aussi que tu veux. Et puis, tant qu'à faire, tu peux demander les options. Bon, là, c'est un peu trop demandé, mais demande la couleur que tu veux, parce que, tu sais, là-haut, eux, tu demandes une voiture, ils vont t'envoyer une voiture. Donc, bon, sois un peu plus précis. Là, c'est un peu la même chose par rapport à ta vie, dans ce que tu souhaites, que ce soit professionnellement, ou dans le domaine pro, enfin, domaine pro, ou domaine perso, domaine sentimental, peu importe, d'accord ? Mais, voilà, visualise. On te parle de l'aide de l'action, cette semaine. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire, d'accord ? Bon, cette semaine, ça va être... Rapidos, rapidos, les Capricornes. Tout s'enchaîne, de toute manière, tout s'enchaîne pour tout le monde. Tu vois, quand on commence quelque chose, il va falloir définir un plan d'action. Donc, on commence par le début. Que tu veuilles mettre un projet en action, que tu veuilles mettre, je ne sais pas moi, une relation en marche. Peu importe, d'accord ? On commence toujours par le plan d'action, ok ? Et puis, petit à petit, voilà, on s'organise, on avance, on évolue. Mais on fait les choses, voilà, petit pas par petit pas. Bon, si jamais, comment on vous dit, voilà, vous êtes pressé, si jamais c'est le cas, en tout cas, eh bien, écoutez, je vous invite à aller chercher la réponse dans votre cœur, d'accord ? Le plus rapide et le plus sûr, c'est direction le cœur, quoi. Donc, tu vois, je suis en train de vous voir que j'ai une petite... Et ça m'énerve, je la vois depuis tout à l'heure. Elle est morte, elle est morte. Donc, je l'enlève. Allez, on prend le tarot des anges, et on va aller faire la guidance. Hop là. Allez, oh, mais décidément, on va la prendre. Je voulais faire battre, mais je vois que ça veut sortir. Donc, on a le 2 de terre, on te dit... Oh, mais mince, j'ai mis de... Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, abandonner les choses de manière ludique. Oh, ben, alors là, le coup, je ne sais pas, mais alors, les Capricornes, ça va être en mode speed cette semaine, quoi. Waouh ! Ça me fait penser à Sonic. Sonic, voilà, Sonic, tu vois, en mode vitesse, comme ça. Tu vois, c'est toi. Tu vas faire Sonic cette semaine, quoi, en fait. Tu vois ? Trop de choses en lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, tu vois. Il y a quelque chose, il va falloir vraiment que tu prennes une décision rapidement. Il y a une opportunité qui va se présenter à toi, ou plusieurs opportunités, mais on a l'impression que tu es déjà pris dans ta vie, ou dans un côté professionnel, ou je ne sais pas, mais tu vois, il va falloir vraiment structurer tout ça. Parce que là... Qu'est-ce que nous avons ? Le renouveau, l'archange Jérémiel. Tu vois, tu es déjà débordé dans ta vie, mais on vient te proposer quelque chose. Alors, c'est marrant, parce que, tu vois, regarde, on voit un couple, on voit un enfant, et puis on voit l'archange Jérémiel, tu vois, qui se tient debout devant eux, comme s'il allait les bénir. Tu vois, comme s'il allait leur apporter la protection, l'éclaircissement, l'amour, la bienveillance... Examiner, évaluer. Une situation, une évolution... Pardon, on va y arriver. Je recommence. Une évaluation. Oh, finesse. Ah, ça y est, vous savez que les quatre derniers, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, et c'est la folie, vous le savez. Alors, examiner et évaluer. Putain, j'allais encore dire évoluer. Une évaluation favorable des faits, donc ça demande réflexion, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Une nouvelle avenue. Vas-tu peut-être déménager ? Si on part sur le sens propre du terme, une nouvelle avenue, peut-être que tu vas habiter une adresse où ça sera une avenue. Voilà, parce que tu peux avoir rue, tu peux avoir plusieurs choses, mais écoute, ça peut être un signe. C'est marrant, j'ai des frissons là. C'est marrant. Waouh ! Alors, écoute, ma foi, tu vas peut-être habiter une avenue, une nouvelle avenue. En tout cas, il y a un nouveau chemin pour toi, pour toi, pour une famille. Voilà, on ne te sent pas seul. On ne te sent pas seul à partir, on ne te sent pas seul à prendre ce nouveau départ. On a le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu. incapacité à voir le côté positif des choses, ça peut en tirer à propos de broutilles. Il y a des choses, tu vois, à laisser, ok ? Notamment, je te dis, tu es en train de courir partout, donc il faut te centrer sur un projet. Tu vois, on en parle de renouveau. Il faut que tu puisses épurer. Là, c'est que tu donnes partout, à droite, à gauche, et limite, tu donnes partout, mais tu ne donnes plus à toi. À toi, ou même, voire à ta propre famille. Ok ? Donc, vraiment, tu vois, il faut que tu prennes une décision, c'est ça. Une personne de faire tout capable. Voilà. Tu es capable, de toute manière, tu fais déjà beaucoup de choses, mais là, voilà, il y a des choses qui ne correspondent plus dans ta vie. Ok ? De toute manière, on est dans une énergie cette semaine où on lâche encore des choses. Bon, après, vous allez me dire des choses, on en lâche un peu régulièrement. Il n'y a que comme ça que les choses bougent dans la vie aussi. Tu lâches des choses, de nouvelles choses rendent dans ta vie, et puis ainsi de suite. Tu vois, la vie est tout le temps en mouvement. D'accord ? J'ai des frissons partout. Ça recommence. Ça s'était calmé, là. Ça m'avait fait ça dans tous les premiers signes et là, ça recommence pour les Capricornes. On prend l'oracle des miroirs et on va compléter le tirage. Ouh là ! Ouh là 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 ! Il y en a trop. Il y en a trop. Alors, nous avons la correspondance. Ben oui, oui, oui. Trop de choses ont eu en même temps nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Là, on a bien des nouvelles qui arrivent. Il y a bien confirmation. Il y a des réflexions. Il y a des propositions. Des propositions, après, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être sur le plan professionnel. Ça peut être sur le plan personnel également. Tu vois ? Ouais, sur le plan familial. Mais ça reste quand même vague, là, dans le tirage. Ça reste vague. Oh, on a ce coup de chance magnifique. Tu vois ? Le temps est venu. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vous permettent de débloquer votre situation. Je dis ça, je dis rien. Pour tous ceux qui sont en attente de déménagement, cette semaine, il se pourrit qu'il y ait des coups de chance. J'ai des frissons partout. Il se pourrit qu'il y ait des coups de chance. D'accord ? Moi, je ne sais pas, ça me percute beaucoup. La nouvelle avenue. Avenue, je ne sais pas. Ça me parle beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai vraiment... Et on a le temps. D'accord. Alors, il se pourrait, tu vois là, par exemple, là comme ça me parle, il se pourrait que tu aies des informations qui viennent à toi, qu'on te fasse une proposition, mais... Comment dire ? Que je m'exprime bien. Que tu aies des propositions aujourd'hui, dans l'instant présent, mais que ça soit peut-être pour un projet qui soit réalisable. Mais par exemple, tu vois, comme un déménagement. On va te proposer aujourd'hui un logement pour déménager dans un, deux ou trois mois maximum. Tu vois, ça dépendra le pré-victora, mais je veux dire dans trois mois maximum. D'où, je pense, la carte du temps, d'accord ? Et justement, le temps de faire, tu vois, de faire les cartons et puis de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, de vider, de jeter, tu vois, ce que c'est le déménagement. Ben, tu vois, c'est ça. Ça peut s'en tirer à propos de Bouty, tu vois. Alors, même si dans la semaine, il peut y avoir quelques petits moments un petit peu qui ne partent en brille, parce que justement, tu donnes partout. Donc forcément, à un moment donné, il va falloir casser les choses. Donc, ça ne risque pas de se passer dans la douceur. D'accord ? Donc, attention, ok ? Mais par rapport à toi, aucune crainte. Il y a un projet qui voit le jour, là. On a le test. On a une belle ouverture. On a une belle ouverture. Tu vois ? Déplacement, réunion, étranger. Il y a des déplacements à l'étranger ou il y a des déplacements avec des amis, un côté amical. En tout cas, on a une proposition. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de déménagement. Pour certains, vous allez peut-être changer. On a la carte de l'étranger. Ça ne veut pas dire forcément changer de pays, mais tu peux changer de ville. Tu vois, habiter la ville à côté de chez toi, enfin, peu importe. En tout cas, il y a des prises de rendez-vous. D'accord ? Ouais. Il y a un lever de blocage, là. Il y a un lever de blocage. Allez, on va prendre une carte des sept chemins de l'âme et on va aller voir le chakra qui est à l'honneur pour vous, les Capricornes, cette semaine. Oula, rapidos. Ben, rapide. De toute manière, j'ai compris que les Capricornes, cette semaine, ça va être rapide. Le chakra racine. Je suis calme. Ah non, alors là, je suis morte de rire, moi. Je suis calme. J'essaie d'évacuer ma colère. J'adore. Non, franchement, j'adore. On adore quand même quand les cartes tombent comme ça et qu'on a des messages qui concordent avec tout ce qu'on est en train de dire. On te dit, j'essaie d'évacuer ma colère et ma nervosité de façon saine. Je m'assure de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturel. J'évacue ma colère et ma nervosité. Moi, dans ce tirage, c'est plutôt la nervosité. La colère, je... Alors peut-être de colère, de fatigue, tu vois, mais pas une colère grandiose. C'est plus le côté nervosité. Tu vois, le côté agité, le côté nerveux, le côté courir à droite, à gauche. Tu vois, c'est... on a l'impression que voilà, t'en peux plus. Alors, les signes de carence, c'est l'insensibilité, l'étouffement et la somnolence et les signes d'excès, c'est la colère, l'empressement et la nervosité, la maladresse. L'empressement, bon, autant te dire qu'on a la sortie quand même la carte du temps. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui se confirme aujourd'hui dans l'instant présent, mais il va falloir un petit peu t'attendre. C'est comme si, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on te fait une proposition de travail mais c'est pour débuter ton contrat que peut-être dans un mois. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, attention, ne refuse pas si vraiment tu sens que c'est une super bonne opportunité pour toi. Tu vois, ça serait dommage de te louper une occasion. Ça ressort pas mal dans les énergies des signes cette semaine. Attention à ne pas se louper des occasions. Voilà, les capricots. Voilà, voilà. Écoutez, pour moi, le tirage est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un peu plus de précision. Et puis, voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, les capricornes. et je vous remercie. Merci.